Bonjour et bienvenue à la rédaction d'Agnancy. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le 28 octobre dernier, Elon Musk a posté la première photo sur Instagram du tunnel creusé par The Boring Company. En fait, The Boring Company, c'est une des sociétés d'Elon Musk qui veut créer des tunnels pour décongestionner la circulation dans les villes. Ce premier tunnel, en fait, sera long à terme de 3 km et il reliera la gare et l'aéroport de Los Angeles. L'idée, en fait, c'est d'y faire circuler des voitures sur des chariots à plus de 200 km heure. Ça, c'est dans un premier temps, puisque dans un deuxième temps, c'est à environ 1 000 km heure. Alors, est-ce que c'est une utopie ? Oui ou non. En tout cas, a priori, non, puisque la compagnie vient d'obtenir de nouvelles autorisations de creusé. Alors, cette fois, ils partent beaucoup plus loin, puisque l'autre chantier se situe au nord-est des États-Unis, dans le Maryland. Et le projet vise à créer cette fois un tunnel de 16 km qui relierait New York à Washington, sur une distance qui fait 360 km. L'idée pour un des porte-parole de The Boring Company, c'est de vouloir construire des tunnels à bas coût et très rapides à creuser. En fait, ils vont 10 fois plus vite, paraît-il, que des systèmes qui se font aujourd'hui. Et pour abriter les nouveaux systèmes de transport à grande vitesse sur lesquels travaille Elon Musk. Alors, évidemment, tout ceci a un lien avec deux autres projets qui sont quand même très connus, qui sont l'hyperloop, le transport rapide, et puis, bien sûr, le véhicule électrique Tesla. Alors, pourquoi je raconte cela ? C'est parce que la société The Boring Company a été créée le 17 décembre 2016, et que nous sommes début novembre 2017, c'est-à-dire il y a encore moins d'un an. Et quand on dit qu'aujourd'hui, la clé, c'est le time to market, je pense que c'est un très bon exemple, en tout cas, à regarder et à suivre de près. Et impossible n'est pas américain. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.